... Depuis des années, le syndicat CGT de l'usine Elephant de la Bati alerte la situation de leur entreprise. Le tribunal de commerce de Chambéry pourrait prononcer sa législation judiciaire. Et la balle est dans notre corps ! La situation budgétaire actuelle est bien le résultat des choix politiques et économiques de ces sept dernières années. Le dérapage du déficit, c'est d'abord la conséquence d'une baisse des recettes du budget de l'État. 50 milliards d'euros en moins depuis 2017. Conséquence de baisse d'impôts qui ont profité surtout aux très riches et aux grandes entreprises. 50 milliards d'euros en moins qui ont affaibli tous les mécanismes de redistribution sociale de la richesse nationale. Dans le même temps, une part croissante de la dépense publique a été versée aux entreprises sous diverses formes. Exonération de cotisations, subventions, aide à l'apprentissage. C'est près de 14% de la dépense publique qui sont à mettre en parallèle avec les services publics et les rémunérations des agents qui ne représentent que 21,5%. Dans son dernier rapport, le Haut Conseil pour le climat signale que dans 25 ans, il pourrait faire 50 degrés à Paris. Les catastrophes naturelles comme les incendies, la sécheresse ou les crues s'enchaînent. Les travailleurs crèvent au boulot. Les assurances d'habitation explosent. Et la balle est dans l'autre camp ! Et si nous savons qu'une journée seule de grève et de manifestation ne s'ira probablement pas à l'emporter, nous espérons que celle-ci soit un jalon dans la construction de la lutte, collectivement et interprofessionnellement. Philippine est la 104ème victime de féminicide en 2024. L'extrême droite, totalement indifférente à ses crimes le reste de l'année, s'est précipitée comme des charognards sur la couleur de peau de l'assassin. Et la balle est dans l'autre camp ! Ce pognon de dingue de dépenses publiques au service du marché profite principalement aux très grandes entreprises multinationales, sans effet notable sur la création d'emplois, sans contrepartie sociale et environnementale. Dans ces conditions, est-il étonnant de constater parallèlement l'augmentation faramineuse des dividendes versées par les entreprises du CAC 40 depuis 2020, ainsi que celle du nombre de millionnaires, multipliés par 7 en France depuis 2000. Il est urgent de mettre fin à cette gabegie. Le syndicat du centre hospitalier de la vallée de la Morienne, alerte lui aussi sur le délabrement des locaux, l'épuisement des personnels et sur l'urgence de supprimer la T2A et d'augmenter le budget de notre sécu. Avec ces vides calculs politiques, la bourgeoisie nous fait prendre des risques inconsidérés face à l'extrême droite, qui est toujours prête à tirer les fruits de la désespérance et de l'impuissance populaire. Pourtant, le pire n'est pas encore écrit. Il ne tient qu'à nous et à l'ensemble des travailleurs et travailleuses de ce pays de déjouer la politique du pire que nous prenait Macron et qui ne peut désormais que nous amener au fascisme à court terme. Rappelons-nous qu'il y a trois mois, par nos communs combats, nous avons pu empêcher l'extrême droite de prendre le pouvoir, comme elle le fait dans de trop nombreux autres pays. Nous avons aussi interrompu les nouvelles attaques sur l'assurance chômage ou la fonction publique. Et surtout, rappelons que la mobilisation et les grèves des personnels, des EHPAD, des crèches, de l'usine et des falabattis, des hôpitaux, sont toujours là. Les moyens alloués à l'école publique en France restent à la traîne au plan international. Quant à l'inverse, la générosité de l'État français vis-à-vis des établissements privés se poursuit. Là aussi, nous demandons une transparence et un contrôle accru des emplois et des budgets affectés aux privés sous contrat par l'État et les collectivités territoriales. Alors, si nous voulons la retraite à 60 ans et à taux plein, l'indexation des salaires sur l'inflation, le développement des services publics, de nouveaux droits, reconquérir notre industrie, sauver notre climat, continuons les combats ! Nous n'aurons qu'est-ce que nous prendrons dans le programme électoral du Front populaire de 1936, il n'y avait ni les congés payés, ni la semaine de 40 heures. Ce qui a fait plier les patrons, la bourgeoisie et la coalition de l'époque, c'est l'action de la classe ouvrière, et en particulier les grèves et les occupations d'usines. C'est la lutte finale, contre l'eau et le corps, la guerre nationale sera le champ libérat. Après avoir organisé un véritable génocide à Gaza, le gouvernement israélien lâche ses bombes et envahit le Liban. Déjà plus de 1000 morts dans une majorité de femmes et d'enfants. Un nouveau prêt de 8 milliards d'euros va être accordé à l'extrême-droite israélienne. Et la balle est dans le camp ! Nous avons besoin d'un mouvement de grève d'ampleur, susceptible de remettre en cause la dictature actuelle du capital et de faire plier l'arrogance et le mépris de Macron et de la classe qui le porte. Concluons nos colères par celle contre le méprisant. Son nouveau premier sinistre va annoncer sans surprise qu'il vaut continuer l'austérité pour les travailleurs et la chaveur pour les milliardaires et les multinationales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada